Ils sont quelques chanceux à fouler les planches de la Crier. Sur autorisation de la préfecture, depuis deux semaines, près de 200 étudiants sont accueillis dans le théâtre marseillais, au Porte-Clause. Un rendez-vous pour sortir de son isolement quotidien et venir découvrir ce haut lieu de culture autrement. J'ai moi-même un fils étudiant aux Beaux-Arts et j'ai bien senti leur solitude et quelque chose aussi de terriblement empêché. Donc on s'est dit, nous, là, avec toutes mes équipes, on est sur le port, on a un grand vaisseau, il faut les fermenter à bord d'une façon ou d'une autre. Et pour les embarquer, la directrice a imaginé ce spectacle, la magie du plateau, une œuvre qui dévoile aux spectateurs installés dans son fauteuil les rouages et petites mains qui s'affairent en coulisses. Un envers du décor incarné par des femmes et des hommes au métier et parcours d'hiver. C'est vraiment pour pure curiosité qu'on est venus là. Moi, je suis un peu intéressé par tout ce qu'il y a sur le son. Donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de regarder qu'est-ce qui se passe aussi derrière une scène. La lumière, à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'on pouvait utiliser des chandelles ou des lampes à huile pour éclairer, il a commencé à y en avoir. Ça les amuse beaucoup, surtout de voir tout ce qu'on peut faire. Et puis je pense aussi que la période fait que les gens sont contents simplement de se retrouver dans une salle de spectacle, de se sentir un peu privilégié en découvrant des choses que la plupart des gens qui viennent dans une salle de spectacle ne voient pas. Ça fait du bien de revoir des gens parce que nous, les étudiants, on est dans notre appartement, notre 20 mètres carrés, on ne voit pas. Là, ça faisait du bien, surtout dans un théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada